Et nous on va regarder le rythme On va parler des concerts C'est une cardinale Les vrais coachs En matière d'émotion En matière de ressenti Justement leur phrase c'est Je ressens Est-ce qu'on est bien chez eux ? Parce que c'est la maison du foyer justement Ils sont nés de cette maison là en fait La quatrième maison J'ai pas précisé les autres non plus Mais bref, installez-vous Master de cérémonie Bila lékingou Alors les cancers Signe qui est cardinal en élément O Alors cardinal ça veut dire qui crée et qui initie De nouvelles manières d'eux ou de nouvelles façons d'eux En quoi ? En élément O L'élément O en fait ça représente les émotions Ça représente la stabilité que l'on a émotionnellement à l'intérieur de nous Donc ça représente les émotions donc la lune Et justement le cancer est un signe qui est gouverné par la lune Donc ça veut dire que la lune se trouve sur sa droite D'accord ? Maintenant ce qui se trouve en exil donc à l'opposé de la lune c'est Saturne à l'ouest Maintenant ce qu'il y a en exaltation chez les cancers c'est Jupiter, les expériences Et ce qu'il y a en chute chez les cancers c'est Mars, la passion, l'agressivité Bon maintenant qu'on a réussi en fait à diviser le cercle du cancer en voyant justement l'épaule Et donc les influences, les énergies en gros qui s'additionnent, qui s'opposent On va voir en fait comment est formé le cancer Alors on a dit que sur sa droite il y avait la lune Donc ça veut dire que le premier réflexe, la chose qui est littéralement leur nature En fait c'est d'être émotionnel, c'est de traiter avec les émotions tout ce qu'ils font Et justement ils ont Jupiter qui est en exaltation Donc Jupiter ça correspond à l'expansion de l'esprit, aux expériences aussi Donc ça veut dire que c'est des personnes qui expérimentent de l'intérieur leurs émotions Ils expérimentent donc émotionnellement Si vous voulez c'est de là que vient justement cette idée qui n'en est pas une en vrai Quand on comprend en fait les énergies de l'intuition qui est très grande chez eux Maintenant cette exaltation on peut l'expliquer par l'exaltation de Jupiter Et la lune qui est à droite en gros qui gouverne La lune en fait vu qu'elle gouverne Ils sont toujours de manière même je dirais naturelle Ils sont toujours sur la vibration ou plutôt la fréquence du il faut être bien émotionnellement Donc il va falloir que je vibre de manière à être bien émotionnellement Il va falloir donc que j'expérimente Jupiter qui est en exaltation J'expérimente émotionnellement Parce que sinon tu ne fais rien du tout C'est des gens, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'aiment pas sortir Aller en boîte, les délires, les cancers, non Parce que je ne suis pas chez moi En plus il y a plein de gens et tout et tout Ils vont me regarder C'est yin, c'est le subconscient, c'est les programmations C'est les petits trucs qui vont titiller C'est le mélanine alert Non, il va y avoir un négromoment Ils ressentent, ils le sentent Parfois même parfois c'est eux négroment C'est eux qui peuvent même initier sur ta gueule un négroment Facilement, facilement Pourquoi ? Parce que la lune vu qu'elle est devant La lune c'est la femme On a tendance à la protéger, elle représente nos émotions Donc on a tendance plutôt à la mettre en arrière A la mettre derrière nous, tu vois C'est le soleil qu'on va afficher Et les gens qui ont un cancer en soleil Ils ne sont pas à l'aise quand ils ne connaissent pas les gens Quand ils sont dans un endroit qu'ils ne connaissent pas du tout Saturne quand on exile et tout et tout Cet endroit là, ce n'est pas chez moi Donc je serai mal à l'aise dans tous les cas Purée, comment vous faites pour gérer dans ce monde ? Comment vous faites pour naviguer ? Parce que quand tu regardes bien Ce signe là, c'est un paquebot émotionnel Parce que vous naviguez en fait dans n'importe quelle eau Par votre intuition Votre GPS en fait, c'est littéralement vos émotions Donc ça veut dire que quand vous sortez dehors Vous savez bien que de toutes les façons On a tous un ego On l'affiche, on est tous en train En fait, vous ne voyez que des expressions dehors En fait, voilà Vous ne voyez que des expressions Et ces expressions là en fait envoient ou plutôt dégagent des vibes Et vous en fait, lorsque vous chopez ces vibes là Lorsque vous arrivez donc à vous connecter à certaines vibrations Vous expérimentez de l'intérieur Et si jamais ça ne vous plaît pas Vous allez initier en fait une manière de changer la vibe Donc à droite, on a la lune Les réactions, les émotions Au nord, on a l'exaltation On a Jupiter qui représente justement les expériences Et comme ça en exaltation Ça permet une plus grande expansion en fait De l'expérience qu'ils vont vivre émotionnellement avec leur lune Donc maintenant à l'opposé de la lune Vous avez Saturne Qui correspond en fait à la structure À la réalité À la 3D À ce qui est logique À ce qui est pratique aussi Dans le monde physique Donc on a Saturne qui est à gauche Donc il est en exil Donc ça veut dire que La réalité en fait C'est pas quelque chose avec lequel il deal C'est pas quelque chose en fait Qu'il voit ou bien Dont il se préoccupe D'accord ? Donc à l'extérieur quoi littéralement Parce que ce sont des choses à structurer Et ta vie en fait Ce n'est pas que l'intérieur Ce n'est pas que ce qui se passe Donc dans ton intérieur Parce que ton intérieur justement Va façonner ton extérieur Dis-toi bien que ce que tu vis à l'intérieur N'est pas encore manifesté à l'extérieur Tu devras donc te bouger pour ça Donc tu devras donc utiliser Mars Et Mars justement est en chute Donc il a la flemme de ouf Et justement Vu qu'il y a la lune Et que la lune entend souvent la protéger Ça te rend super agressif De fou malade Déjà on va rester à l'ouest Avec Saturne Alors Saturne en fait Il a une image de père Par rapport en fait à la lune C'est le père de la lune Saturne est le père de Junon Junon c'est la lune Et donc forcément Cet aspect en fait Très très dur Très très La réalité hardcore de la vie Et tout Des choses en fait Qu'il faut quand même Tu vois apprendre à structurer Il faut que tu te mettes des limites Il ne faut pas que tu dépasses Ces limites là Etc Ce genre de choses là Ce genre de choses Qui sont très très difficiles Ce sont des leçons A apprendre Alors quand une planète Est en exil Elle a la flemme De venir bosser Et je veux dire Son influence Le temps que ça atteigne le bas Et même l'endroit Où ça doit l'atteindre Je veux dire C'est de l'eau Saturne en fait C'est chtonien C'est chtonien Tu vois Donc ça veut dire C'est relié à la terre Donc il faut quelque chose A former C'est juste de l'eau Donc il va falloir limiter En fait quelque chose Qui est Informe littéralement Après le signe du cancer Vu qu'il est émotionnel Il est gouverné par la lune Il va toujours chercher En fait à créer Un environnement Qui sera Bien Pour tout le monde Tu vois Et quand je dis pour tout le monde Ça veut dire que Par exemple Quelqu'un qui est très saturnien Qui est très sur Les planifications La structure d'un projet La présentation Etc Et bien Chez un cancer Il sera à la maison Il sera stable Émotionnellement A l'aise Tranquille Pour pouvoir en fait Parfaire son bail Parce que les cancers Savent te mettre Émotionnellement Bien Émotionnellement En fait Comme si t'étais à la maison Avec maman Qu'en train de cuisiner Pour toi T'as besoin de rien Rien du tout Oh cette odeur Et tout Si jamais tu regardes aussi Il y a un mariage Qu'on peut faire Avec le cancer Et le taureau Au niveau de la lune Ça reste un cercle Ça reste la même planète Ça reste une fréquence Il y en a un qui exalte Carrément même Pour les choses terrestres Lui Le cancer Il a carrément En fait Saturne Qui est en exil Donc les choses terrestres Ouais Vite fait Bordel Si jamais ils arrivent À être sur la même fréquence Lunaire Donc émotionnellement Et que le taureau Vu que ça exalte chez lui Il arrive à éprouver Des sentiments Pour valoriser Des choses qui sont sur terre Et qu'il trouve justement De bonnes influences Du cancer Ça veut dire que le cancer Il va voir en fait Que la personne Essaye de se mettre Sur un certain chemin La personne essaye De se structurer D'une certaine manière Même si elle voit ça Comme étant à l'est C'est assez très bien pertinemment Parce que bon On est déconnecté De la réalité Mais il ne faut pas Déjà gérer non plus Tu sais très bien Que tu dois te lever Pour aller bouffer Mais elle va voir Que la personne est structurée Et pour aider la personne À aller en gros Plus loin Réussir son projet En gros Ce que le cancer va faire C'est qu'elle va initier Elle va créer donc Un environnement Qui sera propice À nourrir Ton faux petit projet T'as planté la graine Alors vas-y On va arroser ça Eh bordel Vous avez La règle de Sirius Elle vient de chez vous En même temps Quand tu regardes Les Etats-Unis Oui Ils font vraiment partie Du signe De l'énergie En tout cas Ils répondent À cette énergie L'énergie Des cancers Les mecs Arrivent à faire tomber Des tours Et à te faire Des films Carrément Pour te faire chialer Sur un coup Qu'ils ont préparé C'est beau C'est beau God damn C'est beau Parce que tout le monde Est dans le flow Alors vu que Mars Est en chute Mars ça représente En fait les intentions La passion Les désirs L'agressivité Aussi Habituellement Pour protéger En fait sa lune Pour se protéger En fait émotionnellement On met en avant En fait le père On met en avant En fait donc Le soleil Dans ce sens là Mais lui Le cancer En fait vu que Mars Est en chute Vu que Mars C'est une planète En fait qui est là En fait pour prendre Qui est là en fait Pour être agressif Qui est là en fait Pour attaquer Ce qui va se passer C'est que Lorsqu'on se met En travers de ton chemin C'est Mars qui sort Si jamais t'es inconfortable Et tout et tout Jamais t'es pas dans ton élément Not my element Du tout Tu vas devenir Super agressif Tu vas penser en fait Que à tes propres intentions A toi en gros Ca veut dire que Tu peux initier des bails Et mettre tout le monde En fait tu peux gêner tout le monde Très facilement en plus Très facilement en fait Parce que Vu que c'est un signe émotionnel Et que Mars est en chute Ca veut dire que Mars ne sait pas en fait Ce qu'elle prend Enfin ce qu'il prend en gros Ca veut dire qu'il va prendre Mais il va aussi Te le renvoyer Salement Et la manière Dont ça va s'extérioriser Vu que c'est un signe Qui est très très yin Tu vas le sentir carrément Dans l'atmosphère Puisque Vu qu'il expérimente L'expérimentation En exaltation Il expérimente de l'intérieur Il expérimente Très 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 fort Tu vois Alors quand ça sort Ça sort encore deux fois plus fort Et ça sort pas forcément Avec des mots Ça peut sortir avec des explosions Émotionnelles Ou alors Dans tous les cas Tu vas le sentir dans l'air Ils vont dire Ils vont faire un bail Ils vont Ils vont mettre leur tête D'une manière aussi Qui va te montrer Que bon Le mec là Il est pas Il est pas bien Faut même pas lui parler Calme toi Non c'est le truc à pas dire Parce que littéralement C'est comme si tu étais en train De leur dire A eux Qui sont des professionnels Là dedans Parce qu'ils sont à la maison Comment réagir Non mais tu sais Tu devrais pas réagir Comme Tu vas m'apprendre Moi à moi en fait Comment gérer mes émotions A un moment Vu que de toutes les façons T'es quelqu'un Qui extériorise pas Énormément en fait Ce qu'il y a à l'intérieur Enfin Tu l'extériorise Mais C'est dur en fait De mettre des mots dessus C'est vraiment en fait Une question d'ambiance Ça veut dire que Tu vas dire un truc Ou bien tu vas faire quelque chose Qui va changer l'atmosphère carrément Jupiter Donc tu vois L'atmosphère carrément Jupiter C'est une planète Qui est gazeuse Donc Et en plus Il va la changer En créant des réactions émotionnelles C'est les gens Donc ça veut dire Que comme Mars est en chute Et que Mars en fait N'a pas en fait La conscience Parce qu'il dort Vu que c'est en chute Vu que c'est des personnes Qui intériorisent énormément Donc Qui ne le sortent pas A l'extérieur En tout cas Pas de manière logique Et bien Ça va sortir carrément En fait De manière agressive De manière explosive Ok Et quelque part C'est quelque chose Qu'ils ont besoin Pour remettre les gens A leur place Même si bon Ils le font A leur manière Mais De toute façon Quand ils le font De toute façon Tu le sais Quand ils le font Parfois même Ça vient avant Même que Avant même que Parce qu'ils expérimentent De l'intérieur C'est en exaltation Maintenant qu'est-ce qui fabrique Ton aura Ce que tu gardes A l'intérieur de toi Alors imagine Imagine un cancer Qui se met à se faire Du soucis Parce que ça C'est leur bail De te laisser savoir Comment ils se sentent Intérieurement Ce que tu leur fais C'est leur bail Mais je disais Parce que ça reste un signe d'eau Les signe d'eau Ils aiment se connecter Imagine qu'il y a des gens Autour d'eux Qui ont de mauvaises vibes Et ils sont habitués À ces gens Et limite C'est carrément devenu Leur vibe Tu vas le sentir Sur l'aura carrément Ils n'auront même pas besoin De parler rien Rien du tout Tu le sens Et parfois même Tu le vois sur eux On a vu que Ce qui est naturel À faire pour les cancers C'est de gérer En fait Leurs émotions De gérer Leurs réactions Donc ce qui est À la droite Ce qui est maintenant Au nord C'est Jupiter C'est l'expansion En fait de l'esprit C'est l'expérience Et vu que c'est un signe Qui est interne Qui est yin Il va expérimenter De l'intérieur Ensuite on a vu Saturne Qui est à gauche À l'ouest Les gens qui sont Trop trop carré Qui réfléchissent trop De manière logique Qui ne laissent pas place Même aux émotions Genre Tout c'est la praticabilité Des choses La manière dont on doit Structurer les choses Saturne Après le truc Qu'il y a C'est que Si Jupiter En fait C'est l'expérience Saturne Du coup Il devient l'apprentissage L'apprentissage Ça prend du temps Parce qu'il faut structurer Tout ça Et il faut vivre Donc Jupiter Te fait vivre Jupiter La vie Zeus La vie Des expériences Et Saturne Lui en fait Te fait avoir En fait Le fruit Des récoltes En gros Donc il te montre Littéralement Ce qu'il faut Que tu structures Afin en fait D'être productif Dans ta vie Maintenant Le truc qui se passe C'est que Comme votre bail C'est de vous faire Du souci Au niveau des émotions Donc de gérer Vos émotions Justement Cette affaire De vous faire du souci C'est ça aussi Qui vous plombe de ouf Parce que Quand vous avez De mauvaises personnes Qui ont toujours Des problèmes autour de vous Ce que vous allez faire Vous c'est que Vous allez leur porter De l'attention Vous allez Vous allez vous faire Du souci pour eux Quoi littéralement Vous allez vous mettre Dans leur vibe Carrément Ouais comment il va Ou comment elle va purer J'espère qu'elle se sent bien J'espère que voilà Oh Et vous faire du souci C'est le truc Que vous savez faire Par dessus tout Vous allez me refiler ça En fait au signe Qui vient après vous Qui aura le souci En fait de l'attention Du comment on va gérer Le bail Tu vois Donc quelque part Du contrôle aussi Et un autre signe aussi Qui a un espèce De problème Avec ça aussi Du contrôle J'ai parlé là Des vierges Avant eux les lions Et là maintenant Des cancers Mais bref Le truc qui se passe C'est que Vous vous faites du souci Pour les gens Et pas n'importe quel genre Parce que ces gens Quand ils rentrent dans votre vie Ou plutôt qu'on vous les laisser Rentrer dans votre vie En fait Ils deviennent littéralement En fait Votre famille Quelque part Parce que vous venez De la quatrième maison La quatrième maison En fait C'est tout ce qui concerne En fait A la fois Les problèmes domestiques Mais les problèmes En fait D'ordre privé Ça peut être couple Ça peut être à l'intérieur Ça peut être les problèmes De famille Que l'on veut garder Secret Pas forcément secret Mais plutôt dans le privé Vraiment plus que tout Parce que c'est vraiment Le truc qui revenait souvent Il faut vraiment faire attention À qui vous accordez En fait Vos vibes Parce que On dirait parfois Vous êtes comme des éponges Vous prenez les vibes Des gens Et tout Et tout Après vous manifestez N'importe quoi Parce que C'est comme si Les problèmes des gens En gros Alourdissaient en fait Vos os à vous En gros Et vous empêchez De manifester Des bonnes formes Des formes en fait Qui seraient bonnes pour vous En tout cas Donc de manifester Un environnement Qui est bon pour vous Parce que ce que vous cherchez En gros C'est à vous Stabiliser À être bien émotionnellement Alors c'était le signe Des cancers Cardinal Éléments au Gardin Alors bon Je vous dis H et H et H Et ciao Peace Jusqu'à la prochaine vie